Maintenant que nous avons présenté le métier, nous allons présenter la sélection pour entrer en formation des soignantes au CHU de l'île. Dans ce chapitre, sur la diapositive suivante, nous allons présenter le texte qui régit la sélection et également aussi les éléments de calendrier. La sélection est donc régie par deux textes, l'arrêté du 7 avril 2020 et l'arrêté du 30 décembre 2020 avec des adaptations liées à la crise sanitaire. Dans ce premier point, vous voyez qu'il est nécessaire de constituer un dossier puisque la sélection se fera principalement sur ce dossier et qu'exceptionnellement dans l'adaptation de la crise sanitaire, il n'y aura pas d'entretien oral en 2021. Concernant la composition du dossier, je vous demande de vous référer sur le site à la liste des pièces qui sont demandées. Je vous demande donc de vérifier et de déposer un dossier complet puisque la complétude du dossier est un élément de la sélection. L'évaluation cette année se fera par deux cadres formateurs, toujours dans le cadre de l'adaptation liée à la crise sanitaire. Si nous suivons les textes, il y aurait donc un formateur et un essoignant actuellement en fonction mais pour cette année, comme je vous l'ai précisé, cette sélection se fera uniquement par deux cadres formateurs de l'Institut. Pour ce dossier, nous aurons une grille d'évaluation qui est commune à l'ensemble des études de formation et de soignants de la région rentrant en septembre et cette grille reprendra à la fois la qualité, la composition et le contenu du dossier. Dans le deuxième point, j'ai abordé avec vous le calendrier. Le dossier d'inscription est disponible sur le site de l'IFAS du CHU de Lille. Il est à noter que la date limite d'inscription est le 25 mai 2021 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Aucun dossier arrivant ultérieurement à cette date ne sera admis. L'envoi du dossier se fait uniquement par courrier et donc, compte tenu de la crise sanitaire, aucun dossier ne sera remis physiquement au secrétariat de l'Institut. L'examen des dossiers aura lieu entre le 26 mai et le 18 juin. Selon la grille d'évaluation commune aux IFAS de la région rentrant en septembre, un jury d'admission se tiendra le 22 juin 2021 et à l'issue de ce jury, l'affichage des résultats aura lieu le 23 juin 2021 à 10 heures pour l'ensemble des IFAS de la région rentrant en septembre. Il est important de noter que vous avez validé votre inscription avant le 30 juin 2021 à minuit, par mail ou par courrier. Il est important que nous ayons cette validation, sinon votre dossier ne sera pas retenu, vous serez considéré comme laissant votre place et nous ferons donc appel à la liste complémentaire. J'insiste encore une fois sur la nécessité de répondre aux critères de la composition du dossier qui est un élément essentiel de la sélection.